Sous-titrage Société Radio-Canada ... vous fait découvrir les multiples saveurs des fromages. Je suis chef André Riffoux et avec moi aujourd'hui, j'ai Mme Michelle Forman, journaliste en alimentation et spécialisée dans les fromages artisanaux. Et aujourd'hui, on va cuisiner des condiments pour servir avec les fromages. Bonité, André! Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec une compote de figues et échalotes françaises. Donc, je commence tout de suite la chaleur pour vous, oui, c'est un peu surprenant, j'aurais dû vous avertir. Non, 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 il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de quoi. Alors, moi, je mets ma main ici pour sentir la chaleur venir. C'est déjà chaud. C'est déjà chaud. Mais là, on met de l'huile de pépins de raisin. Ah, d'accord? Oui. Ça peut soutenir une haute température. Oui. Alors, c'est pour ça que j'utilise cette huile-là. Là, on a beaucoup d'échalotes, mais ça réduit beaucoup. Alors, on va utiliser ça avec des belles figues ici. Parfait, vous êtes prêts. Alors, ça, c'est chaud. Et puis, moi, je vous mets ça tout de suite comme ça. Et puis, on attend un petit peu avant de brasser. On attend que ça commence à cuire. Il faut entendre un petit... Il faut que ça nous parle un peu. C'est crépitement. Exactement. Est-ce que vous avez déjà fait ça, de la compote comme ça? J'imagine que oui. En fait, je trouve ça fort intéressant, l'heureux mariage des saveurs. Je ne connais pas cet agrément-là de figues et chalotes françaises. Alors, ce sera une belle découverte. Super. Oui, oui. Donc, allez-y. Oui, on y va. Allez-y un petit peu. Ce qu'on va mettre avec ça, c'est... Puis là, après, je vais vous laisser ajouter les autres. Vous allez voir, c'est assez intéressant comme mariage. Parce qu'on va mettre du vinaigre balsamique. Avec tout ça. Alors, on mélange le sucré avec... Oui, l'acidité. On essaie de l'acidité. Et on a un peu de sel, le sucré, le salé, l'acide. Et on n'a pas d'amertume là-dedans, mais quand même. C'est tout. On est presque là. C'est ça. C'est ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre les figues. Comme ça. OK. Et ensuite, vous, vous pouvez mettre le sucre obligé. Tout le sucre. Alors, le sucre... L'anis étoilé. Oui, vous avez une petite l'anis étoilée. Oui. Est-ce que... Je vais mettre aussi. Alors, on peut montrer... La quantité complète. Oui, c'est ça. Oui, allez-y. Bon. Bon, parfait. Parfait. Faites bien ça. Faites bien ça. Oui, oui, oui. Tu es une bonne élève. Oui, une très bonne élève. On va bien s'entendre. Alors, maintenant, vous allez mettre le sel, le poivre et le vinaigre balsamique. Puis on finira avec le jus de citron. Alors, le poivre d'abord. Oui. Parfait. Alors, là, ici, on a un poivre... Un poivre de Madagascar. Un poivre noir de Madagascar. Oui. C'est une bonne question. Vous avez des bonnes questions. Et puis, on ne veut pas que ça colle. Alors, on va mettre tout de suite notre vinaigre. Notre vinaigre balsamique. Ah oui. Hum, hum. Bon. Là, on entend ça. Oui, ça crépite déjà. Exactement. Exactement. Et ça sent déjà bon. C'est fantastique, hein, quand les odeurs comme ça se développent, là, avec la chaleur. C'est vraiment... C'est appétissant. Vraiment. Exactement. Alors, donc, ça, vous pouvez me rejoindre. C'est mon sel. C'est ça. Le sel. Le sel. Exactement. L'heure du sel. Oui, l'heure du sel. Vous le mettez au complet. On a tout pesé, tout mesuré. On a tout pesé, tout mesuré. D'accord. Et puis, amenez le citron avec ça. Ça colle pas, là. Et on prend soin de ne pas écraser les... Les belles figues, oui. Mais oui. Mais ils vont s'affaisir, vous allez voir. Là, on va faire la gelée de Porto. Hum, hum. D'accord? Et puis, la gelée de Porto, vous allez voir, j'ai ici de la gélatine en feuilles. Donc, pour commencer... C'est facile à trouver, ça? Moi, je trouve ça dans les... ça se trouve dans le quartier Chinois. D'accord. Parce que dans la cuisine asiatique, on a beaucoup de gélatine comme ça en feuilles. Oui. La gélatine, pour qu'elle fonctionne, il faut la dissoudre. Si vous vouliez bien mettre ici... Qu'est-ce qu'on aille? La gelée de Porto. Ça, c'est du Porto. Ah, oh! Hum, hum. Ça commence bien. On va le faire chauffer. C'est bien, hein? Oui. Ça fait vraiment bon, moi, je trouve, avec les fromages. On va mettre l'eau avec ça. Et on va dissoudre le sucre aussi que vous avez là. Oui. Pour que la gélatine fonctionne, il faut qu'on ait la chaleur et qu'on doit avoir le froid. À la fin. Ah, d'accord. D'accord. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on commence à... On va dissoudre la gélatine dans la gelée de Porto, dans le Porto. Comme ça, regardez. Oui. Comme ça. Alors là, il faut juste s'assurer que le sucre soit dissoudre. Le sucre est bien disparu. Oui. Bien fondu. Oui. On peut le fermer. C'est pas plus compliqué que ça. Ah, mon Dieu, c'est un jeu d'enfant. Alors, on envoie ça comme ça, ici. Puis là, la gélatine fond. Et là, vous mettez le jus de citron, donc chaud-froid. Chaud-froid. C'est ce qui fait que la gélatine va prendre. Là, le tour est joué. C'est vrai que c'est un jeu d'enfant. C'est tellement ça. C'est notre compote, elle. Comment se comporte notre compote-t-elle? Elle va très bien. Puis ça, vous savez, il faut presque l'oublier. Il faut la laisser compoter. Voilà. Vous la laissez compoter pendant un bon 45 minutes. Et comme ça, là, ça va changer de couleur. Et puis... Puis ici, il faut brasser quand même jusqu'à la fin. Ça, c'est fini. C'est tout. C'est tout. Alors, vous voyez, mais là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un autre... On va faire le petit dessert qu'on pourrait servir avec les fromages ici. D'accord. On va se préparer tout de suite. Ça, c'est vous qui m'avez montré ceci, donc? C'est un petit secret, oui. Oui. J'aime beaucoup les fromages... Les fromages à l'heure du dessert. Oui. Et pourquoi pas, justement, avec les fraises. C'est un bel... C'est un beau mariage. Oui, c'est un beau mariage. Alors, c'est... Donc, on les empile comme ça. Et puis, on met un peu de sirop d'érable. Oui. Pour bien que ça colle ensemble. On les colle, c'est ça. Oui. Et puis, on continue. Et puis, vous voyez, on le fait dans un emporte-pièce carré. Et donc, on met les pointes vers l'extérieur. Et puis, pour terminer... Et puis là, vous avez apporté l'outil maintenant. Le petit... Bien, c'est fin avec la presse. Oui. Quand on peut se procurer la presse. On y va? Oui. Alors, simplement soulever. Il va falloir qu'il soit collé. Je sens qu'il est collé. Ah oui? Pouvez-vous le prendre? Alors, parce que j'ai mis... Oui? Voilà. Bon. Et puis, au-dessus, on met un petit peu de sucre d'érable. Oui. Comme ça. Alors, c'est un dessert tout simple, hein? Tout simple. Et puis là, on l'a déjà en présentation. Moi, je vais me permettre d'aller le chercher. Et puis là, c'est là que votre... que votre aide est importante. Dites-moi, ce fromage que vous nous avez apporté. Un petit bijou, à mon avis. Un de mes fromages chouchous. Racontez-moi. Alors, c'est un fromage au lait de chèvre. Oui. Un fromage artisanal de la fromagerie, la Suisse normande, dans l'Annaudière. Et le petit sabot de Blanchette, moi... Oui. Et je trouve que, à mon avis, c'est ce qu'il y a de plus intéressant à prendre. Et on n'est pas habitué, justement, d'aller chercher l'acidité de la fraise. Un peu de sucre avec... Le fromage. Le fromage, l'acidulé du fromage de chèvre, justement. Est-ce que vous voulez le couper? Allez-y. Non, non, c'est vous, c'est vous. Moi, je vous suggère, pour le service, tout simplement, on peut le faire en deux. D'accord. Si on y va pour plusieurs convives, à ce moment-là, on peut. Tout simplement, pour faire des portions raisonnables. Oui. OK. Et, bon, il est un peu froid. Oui. Et... Mais si on le laisse, si on le laisse à température ambiante, vous verrez, tout à l'heure, il va présenter un aspect beaucoup plus coulant. Alors, les deux, ben, petit bijou. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va déguster maintenant ces bons accompagnements avec nos fromages. Après la pause, nous allons préparer de magnifiques plateaux de fromage. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie important de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. À la prochaine émission de Suivez-moi, on découvre les plateformes sociales de l'humoriste Renzel Dashington, lauréat du prix Impact du dernier gala dynastie. Suivez-moi, jeudi 20 h sur TV Rogers. Je l'ai fait. J'en ai besoin. Il a haut, me la donne. Je suis vivante. En tant que donneur d'organe, vous pouvez sauver jusqu'à 8 vies et en améliorer autant que 75 autres. S'il vous plaît, visitez notre site web et engagez-vous au cadeau de la vie. Vous serez heureux de l'avoir fait. Merci. À la prochaine émission de Lumière et d'être, je rencontre France Jolicoeur qui va nous parler de la thérapie avec le tambour. De Lumière et d'être, jeudi 20 h 30 sur TV Rogers. De retour avec Michel Forman. Cette fois-ci, on va présenter le plateau de fromage. Qu'est-ce qu'on met, Michel, dans le plateau de fromage? Combien de fromage on devrait mettre? Six, huit, dix, dites-moi ça. Nous avions tendance à faire des beaux, gros étalages de plus de fromage possible. Et là, tous les invités étaient ébahis par le visuel, finalement. Aujourd'hui, on renverse la tendance. Justement, on retrouve moins de fromage dans l'assiette et selon le temps, le moment où le fromage est servi. Aujourd'hui, je vais vous parler principalement de fromage servi à la fin d'un repas. Alors, comme on a consommé beaucoup d'aliments de différentes variétés, de différentes saveurs, il est impératif de ne pas surcharger l'appareil digestif pour bien dormir, finalement, et bien profiter aussi des saveurs qui nous sont offertes. Alors, trois fromages, que ce soit trois fromages, que ce soit deux fromages et même un fromage, fait tout à fait l'affaire. Alors, donc, on n'est pas obligé. Cependant, ce qui est intéressant pour, si on a six ou huit invités à la table ou même quatre, souvent, les gens vont varier de goût. Certains vont préférer une pâte molle, plus douce. D'autres vont vraiment apprécier un persillé, comme on en a mis un ici. Alors, j'ai préparé trois assiettes. Celui-ci est un fleur-mier, le fleur-mier de Charlevoix, de la laiterie de Charlevoix, que vous connaissez bien, je pense. Oui, je pense bien, quand je suis chez mon frère et chez mes parents. Oui, et alors, c'est un fromage extraordinaire, goûteux, mais très délicat. Alors, c'est celui-ci. Oui. OK. Ensuite, à côté, on a choisi les métélières. Alors, les métélières, il fait dans l'Anaudière, par la fromagerie du Champ-Lameule. Et c'est M. Guilbeault qui le fait. Et il a un troupeau de ailleurschires. C'est une vieille race qu'elle retrouvait, par exemple, au lac Saint-Jean. Quand on se souvient du fromage Perron, M. Perron avait des ailleurschires, des races ailleurschires. Ça, vous me disiez que c'est un peu comme un fromage d'Oka. Mais moi, j'ai retrouvé le fromage Oka de mon enfance, lorsque je lui ai goûté. Quand il était artisanal. Au moment où il était artisanal. Et j'ai eu la chance d'être élevée, justement, au fromage Oka et au Roquefort. Alors, mon père aimait ça, donc, ça veut dire, on aimait ça. Et aussi, finalement, pour faire une belle variété, pour contenter tout le monde et se faire plaisir, on a un persillé. Alors, ici, c'est un Celtic Blue qui vient de l'Ontario. Oui. Alors, voilà. Alors, en ordre, on y va avec le plus doux, donc qui sera le fleur mien. On passe au celui-ci, les métélières, et finalement au Celtic. D'accord. Alors, on va du plus doux au plus fort. Du plus doux au plus fort. Et puis, on pourrait commencer par un chèvre crémeux, doux. Absolument. Ou un autre genre brillé ou... Enfin, un... Crémeux. Oui, 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 oui. Et ici, une autre, trois goûts complètement différents aussi. Le crémeux, lui, par contre, c'est le kénogamé. Celui-ci est fait avec... c'est un laitien misé qui est fait du lait de bovin de race brune suisse. Ah! OK. Qui est une belle race fromagère. Super! Riche avec bien des protéines et puis... Ça influence beaucoup le goût, hein? Énormément. La matière première, c'est tout. Exactement. Alors, ça s'est fait par... Le kénogamé. Et ici, vous avez un grand champion, un grand gagnant de concours fromager du Québec, de l'Ontario, du Canada et même de l'American Cheese Society. Alors, il s'agit du Louis d'Or et qui porte le nom de la ferme de Louis d'Or, de la fromagerie du Presbyterre. Et ça, c'est un fromage biologique. Ah bon! OK? Et un fromage fermier. Oui. Finalement, on a quelque chose d'assez relevé, qui est même piquant, mais ça, c'est un vieux chèvre. Alors, lui, contrairement aux chèvres frais, on a tendance à le servir vers la fin. Oui. Exactement. Parce que les papilles n'accueilleront plus d'autres saveurs pour venir déranger le goût. Oui. Et quand il est vieilli, c'est le chèvre noir. Quand il est vieilli, il y a un petit goût de sucre. Il est cassant. OK? Il y a un petit goût cristallisé, cassant, fort agréable. Pour les amateurs, c'est ça. Oui. Et puis, bien, vos accompagnements, vos accompagnements sont ici. Et pour servir le fromage, un petit couteau comme celui-ci va merveilleusement bien. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est se prendre un morceau, chaque convive, on le pique. D'accord. Alors, on coupe et on pique. On pique, c'est ça. On coupe, on pique. On coupe et on pique. Oui. Comme ça. Oui, pour se servir. Et puis là, on peut prendre un petit goût de pain. On prend... Moi, je suis assez puriste pour prendre un à côté de l'autre. On prend une bouchée de pain et une bouchée de fromage. Moi, c'est comme ça. Après la pause, le crottin de chèvre chaud sur salade. Êtes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommé par une autre personne? Vous sentez-vous habituellement fâché, confus, déprimé ou mal aimé? Pensez-vous que si la personne qui boit vous aimait, elle cesserait de boire? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, vous n'êtes pas seul. Toutes les personnes qui se sentent emprisonnées par l'alcool ne sont pas des alcooliques. Les familles et les amis souffrent aussi. Al-Anon ou Al-Latine peut vous aider. 1-888-4-Al-Anon ou visitez alanon.org C'est pas ça que voulait le père Tabaret. Il voulait une institution bilingue où les deux langues, les deux cultures seraient également traitées. Être franco-ontarien. Lutte, combat, éditoriaux. Vendredi, 15h30, sur TV Rogers. I'm Mallory, and I was walking home one night when an impaired driver hit me. He had been over-served in two bars before getting behind the wheel. If the servers would have called him a cab instead of serving him more alcohol, my life would be the same as what it used to be. I think servers play the biggest role in keeping us safe because it's up to them what state the person's in when they leave. Refusing service isn't personal. It's the law. Bonjour. Dans la prochaine émission d'Émergence, je reçois Yasmine Zemny, une jeune de 17 ans qui est conseillère scolaire pour le CEPEO. Émergence. Dimanche, 19h30, sur TV Rogers. Nous sommes de retour avec Michel et maintenant, nous allons cuisiner un classique de la cuisine française, un crotin de chèvre chaud sur salade. C'est vraiment un classique, ça. C'est un grand classique, sauf, ce qui est intéressant aussi, c'est que chacun a sa touche. Exactement. Alors, voici la vôtre. Exactement. Alors, ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va prendre le crotin qu'on a mariné dans l'huile d'olive avec du thym. Du thym. Alors, on a fait ça, on peut le faire 12 à 24 heures, comme ça. Alors, on peut le mettre dans la chapelure et on le retourne dans la chapelure, comme ça. Et là, on va le mettre au four. C'est pour ça qu'on dit crotin de chèvre chaud. On le met au four pendant 4 minutes. Et je vais vous dire, je vais mettre ma minuterie pour ça, parce que sinon, je parle trop et là, on oublie le crotin. À quelle température? 400. 400? Oui. Alors, on envoie ça 4 minutes à 400. Mon four est très chaud. Alors, chez vous, ce sera peut-être différent. Et en attendant, on va faire une petite vinaigrette très simple. Très, très simple. Et donc, vous avez vu le crotin et puis vous pourrez acheter le crotin que vous voulez à la maison. Ça, c'est à votre goût aussi. Donc, Michel, ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer par mettre le vinaigre de vin rouge. On fait ça très simplement aujourd'hui. Alors, vinaigre de vin rouge. Et moi, ce que j'aime faire, c'est mettre le sel tout de suite. Moi, je vais mettre le sel d'abord. J'ai un autre sel de finition après. On va y aller une fois, deux fois plutôt qu'une. Allons-y. Le poivre. Le poivre, vrai. Et là, ça, c'était du thym aussi. Voilà. Vous avez mis les quantités presque équivalentes, hein, de vinaigre de vin. Un petit peu, plus on a plus d'huile d'olive. Alors, moi, normalement, on fait un tiers. Un tiers de vinaigre pour trois fois plus d'huile d'olive en fait. Là, vous me faites bien ça. C'était du thym qu'on avait mis tout à l'heure. Un peu de poivre comme ça. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va assaisonner notre salade tranquillement. Ce que je veux faire, c'est de le faire à la main. Et ce qu'on a ici, c'est... Donc, on a des laitues mélangées. Et si elles étaient trop grosses, on les défraie un petit peu. Moi, j'aime bien que ce soit la grosseur d'une bouchée. Parce que sinon, les gens se battent avec ça. Se battent avec, oui. Et dans la cuisine française, il y a une chose qu'on veut vraiment faire. C'est de s'assurer que nos clients n'aient pas de problème avec... Comment manger quelque chose. Il faut que ce soit facile. Il ne faut pas que ce soit... C'est ça. Alors, allez-y doucement. Mettez-le une photo. Non. Fais-le ça. Oui. Et la bonne façon, c'est de couler. Touiller avec les mains. Exactement. Et là, je vais vous mettre un petit peu de... Oui, de requête. De requête. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va en garder pour le petit décor dans notre assiette aussi. Ça, ce qui est intéressant, c'est que cette salade ici, avec le chèvre chaud, ça peut être un repos. Exactement. C'est tout? Exactement. Vraiment. Et ce qu'on pourrait faire aussi, c'est de le servir sur des tartines ou des toasts. On pourrait mettre ça au four avec un petit peu d'huile d'olive et de l'ail. Et puis, on mettrait ça au four. Et ensuite, on les sort, bien grillés. On met ça sous le crotin et on le sert comme ça. Et là, ça nous fait vraiment un repas. Donc, c'est vraiment la façon traditionnelle de le faire. Encore plus pour garnir. Oui, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Et, 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 le produit fini. Oui. Là, on va le sortir du four. On va le sortir du four bientôt. Oui. Alors, attendez un petit moment, là, parce que je veux vraiment vous montrer. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on l'a déjà fait, évidemment. Mais je veux m'assurer. Oh, c'est beau. Je veux m'assurer qu'on le... Si on les laissait trop longtemps, ils se mettraient à couler. Et puis, c'est ce qu'on ne veut pas faire dans ce cas-ci. Alors là, c'est parfait. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va le couper en deux. Donc, on va le couper comme ça, là. Sur le sens de l'épaisseur. C'est ça. Exactement. Donc là, on pourrait servir deux personnes. Oui. Puis là, on va le mettre comme ça. OK. Voilà. Oh, c'est beau parce que, bon, le tour extérieur a légèrement fondu. Le centre est resté ferme. Ferme, exactement. De toute beauté. Oui. Alors, on garnit. Exactement. Et voilà. Alors, moi, j'aurais une question pour vous. Oui. Michel, ce serait de vous demander... Moi, j'ai acheté un fromage de chèvre français. Oui. Pour faire ceci. Est-ce que vous auriez une recommandation pour un fromage de chèvre d'ici? Oui. Oui. Alors, peu de gens font le vrai crotin. Oui. Mais justement, tout à l'heure, on a parlé du sabot de blanchette. Oui. Alors, cette fromagerie-là font du crotin. C'est un fromage qui est un peu séché. C'est un fromage tout simplement qui est moulé et égoutté. Oui. Et séché légèrement. Oui. Quelquefois, on les conserve à l'avance déjà dans l'huile d'olive ou on les achète à l'état frais et on le fait soi-même. Et est-ce que c'est ces fromages-là qui deviennent ce qu'on appelle les boutons... Des boutons de culotte. De culotte, oui. 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 On peut appeler ça des boutons de culotte. C'est ce fromage-là, dans le fond? Oui. Oui. C'est tout à fait l'équivalent ou... Oui. Parce que celui-là, on pourrait le faire sécher plus énormément, c'est ça? Aussi. Le cantin est plus épais, en principe, le bouton de culotte est assez accessible. Mais encore là, j'en ai vu des... OK? Il y a aussi une petite entreprise dans les cantons de la suite, c'est des boutons de culotte extraordinaires. Exactement. Oui. Alors, voilà. Parfait. Alors, on va... Alors, voilà. C'est pas beau, ça? C'est magnifique. Moi, ce que je ferais à la fin, là... Oui, allez-y. Je me ferais un petit sel de finition, comme ça. Oui, oui. Oui, pour ça. Oui, c'est comme ça, là, je pense. Pour éveiller les goûts. Je vous invite à visiter le tvrogers.com, barre oblique C'est bon. Vous y trouverez la liste des ingrédients, leur quantité et les recettes des plats que nous avons préparés aujourd'hui. On a fait le tour des fromages. Et merci, Michel, d'être venu cuisiner avec nous. Et aujourd'hui, on a le livre que vous avez écrit et photographié. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Alors, c'est un coup de cœur sans fin. Je vous présente des artisans du fromage, des gens qui travaillent avec du lait entier, qu'ils soient de chèvres, de brebis ou de vaches. Et plusieurs de... En fait, la majorité de ces fromages qui vous ont été présentés, vous les retrouvez dans mon livre. En plus de qualificatifs pour vous apprendre à mieux les comprendre et les connaître. Et puis, aussi, j'ai vu dans votre livre que vous parliez des portions. Oui, c'est important lorsqu'on reçoit. Alors, petit, petit, rapide, lorsque c'est en fin de repas ou pour un cocktail, 50 à 75 grammes de fromage par personne. On va jusqu'à 200 si ça constitue un repas principal, mais jamais plus. Alors, à ce moment-là, si on augmente les quantités, il faut diminuer sur la variété. Ah, c'est bon! Alors, c'est un bon conseil. Merci beaucoup, Michel, d'être venu nous rencontrer aujourd'hui. Et pour vous à la maison, merci beaucoup. On se revoit à la prochaine émission. Et n'oubliez pas que c'est bon de cuisiner! Sous-titrage Société Radio-Canada Dans l'Apéro avec Julie, je reçois un espion retraité, l'agent 431 GG Brun, pour nous aider à décoder les comportements humains. L'Apéro avec Julie, mercredi, 15h, sur TV Rogers. Monsieur le Champlain, lorsque j'aurai traversé cette contrée et rejoint la Chine, je le rendrai hommage vécu de ceci. Monsieur Nicolet, votre mission sera pour l'honneur de la France et de la Sainte-Foy. À l'été 1634, Jean Nicolet quittait Québec à la recherche de la route qui joindrait l'Europe et l'Amérique à la Chine. Mais où est-ce? C'est là-bas, l'endroit que tu cherches. Durant des mois, Nicolet affronta l'inconnu, cherchant la mer d'Occident. Bonjour, Mississippi! Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Mississippi, le grand zoo. Ah! Mississippi, la mer, la Chine. Nicolet se trompait. Ce n'était pas le Pacifique, mais le lac Michigan. D'autres poursuivraient son rêve. Joliette, la salle, la véranderie, ouvrant l'Amérique du Nord depuis les rocheuses jusqu'au golfe du Mexique. Nous sommes la génération qui avait tout, qui a révolutionné la musique, qui savait comment gagner. Et nous savions célébrer. Nous nous sommes unis pour lutter contre la fin chez les enfants. Nous nous sommes unis pour les protéger. Et dans ce monde dangereux, nous devons continuer de les sauver. Même lorsque nous ne serons plus là, en incluant l'UNICEF dans notre testament, nous deviendrons la génération qui a laissé en héritage un monde meilleur. Visitez le unicefleg.ca Vous regardez TV Rogers